Salut à tous, aujourd'hui sur Counterside on va parler de la dernière unité à SSR de l'année 2022 qui n'est autre que Amy First Wing, membre du groupe Six Wings qui est l'unique itération d'une unité de rang R qui est Amy Strike Land et voir ce que cette unité sniper à 6 points de coût de déploiement vaut le coup ou si au contraire il est préférable de passer votre chemin. On débute avec sa compétence de base où elle fait pivoter son yo-yo pour infliger des dégâts de zone mais sur sa compétence passive lorsqu'elle sera déployée, elle va infliger des dégâts de zone et attirer les unités ennemies des classes Ranger, Sniper ou de support près d'elle et sceller leur compétence pendant 8 secondes. En plus de cela, elle va annuler les attaques critiques des ennemis. Si vous maxez la compétence, elle va gagner plus 25% de vitesse d'attaque et elle sera immunisée face à l'étourdissement pendant 10 secondes après son déploiement. Sur sa compétence spéciale, elle va encore une fois lancer son yo-yo et infliger des dégâts de zone passer en mode Surefire pour la durée de cette compétence qui signifie que les cibles affectées vont perdre 1% de HP chaque seconde pendant 20 secondes et aussi attirer la cible la plus éloignée et sceller ses compétences pendant 12 secondes hors boss ou tout simplement tuer l'ennemi instantanément si ses PV sont égales ou inférieures à 30%. Elle va aussi se donner une barrière à hauteur de 15% de ses PV max pendant 10 secondes si vous maxez la compétence. Sur sa compétence ultime, elle va infliger des dégâts encore une fois de zone. Les cibles affectées vont perdre 1,5% de leur HP chaque seconde pendant 20 secondes, sceller les compétences de deux cibles les plus éloignées pendant 8 secondes ou les tuer instantanément si leurs PV sont égales ou inférieures à 40%. Côté équipement, il est recommandé de la build avec un set vitesse de charge de compétence ou alors esprit spectral ou au pire un double set attaque-attaque mais qui se révélera évidemment moins intéressant. Ensuite en substat, je vous recommande de rechercher de la réduction des dégâts au sol et des dégâts crit. Alors mon avis concernant Amy First Wing, c'est qu'elle est taillée pour le PVP. C'est une sniper qui va ignorer facilement la ligne de front pour ne s'attaquer qu'aux unités d'arrière-garde en les attirant vers elle et ne laisser donc aucune chance à la ligne de front adverse de faire son boulot, de protéger les unités sniper, de support, etc. Vous pouvez sceller les compétences adverses, réduire les HP ennemis avec des dégâts de glissement cumulés à 3,5% ce qui veut dire qu'en fait les ennemis vont perdre des PV chaque seconde. De plus, ces compétences peuvent donner une mort instantanée un peu comme ce que fait Li Uli sur sa compétence ultime. Mais gardez à l'esprit que pour ça, par exemple sur sa compétence spéciale, vous allez devoir attendre que l'ennemi ait des PV équivalents ou inférieurs à 30% et sur sa compétence ultime que les PV soient équivalents ou inférieurs à 40%. Amy est franchement efficace contre les unités à haute durabilité, tout ce qui est Awaken Hilde ou alors prochainement Awaken Jake, c'est des unités extrêmement tanky. La deuxième chose, c'est qu'elle va peut-être vous poser quelques problèmes sur le fait que vous allez devoir assurer un bon timing de déploiement en PVP pour tirer bénéfice de sa compétence passive et que pour une sniper, elle a une faible portée d'attaque ce qui la rendra vulnérable aux attaques au corps à corps. Mais à l'inverse, Amy a des HP et une défense équivalente à une unité attaquante de par le fait qu'elle peut générer des barrières, ce qui fait d'elle en fait l'unité sniper la plus tanky du jeu. Et moi, ce que je pense, c'est que si vous êtes dans le PVP, vous n'aurez aucun problème à invoquer sur sa bannière. Si vous cherchez par contre à avoir une unité solide en PVE, elle sera moins impactante du fait que beaucoup de ses compétences, un certain aspect de ses compétences, seront inutiles face au boss. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Est-ce que vous, vous allez invoquer sur sa bannière ? Moi, je pense que je vais un peu invoquer comme j'ai l'habitude de faire, mais j'attends avec une grande impatience la prochaine, prochaine unité, je pense, qui est vraiment la waifu matérielle par excellence, Awaken Shinjiya. En tout cas, profitez bien des skins de Noël, et à la prochaine sur Counter-Side.